Salut à toi, bienvenue sur MyWealthFinance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de nouveau du projet MAPL dans lequel j'ai investi. Je vais te dévoiler mon TP1 que tu as certainement vu dans une vidéo précédente, mais surtout dévoiler mon TP2 et ainsi que ma stratégie de sortie sur ce jeton. Et puis je finirai par te montrer mon portefeuille réel. Allez, c'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle que ce n'est pas un conseil en investissement. Ici, je te dis ce que je fais et je te montre comment je le fais. Il s'agit aujourd'hui du projet MAPL, un projet majeur de blockchain qui va nous permettre très rapidement de pouvoir accompagner les différents investissements et blockchain dans la légalité. Ça a été fondé en 2019 et c'est surtout dirigé par une équipe d'anciens banquiers et de professionnels de l'investissement en crédit et ils visent à améliorer le marché financier traditionnel. MAPL est un réseau de capitaux institutionnels qui fournit l'infrastructure aux experts en crédit naturellement pour gérer des activités de prêt en chaîne et ça sert aussi à relier les prêteurs aux emprunteurs institutionnels. C'est construit à la fois avec des institutions financières traditionnelles finalement et des leaders de la finance décentralisée. Et MAPL sert à transformer le marché financier en combinant la conformité et la diligence raisonnale aux normes du secteur. En gros, pour être très clair, MAPL a un énorme potentiel d'accompagnement des institutions financières et des institutionnels tout court vers la conformité des États. Et c'est là le cœur de ce qui m'a plu dans le projet. Ce n'est pas un projet sexy mais néanmoins un projet nécessaire pour l'avancée du monde de la crypto. Donc créé comme je te l'ai dit en 2019 avec un token qui a été lancé pour la première fois en avril 2021. Tu peux le retrouver sur une multitude d'échanges centralisés comme Coinbase, Get.io, Uniswap en décentralisé, Ascendex sur lequel j'ai un compte et je t'ai déjà montré quelques transactions et Kraken, l'américain qui arrive en Europe. Allez, on va se rendre compte tout de suite du projet. Aujourd'hui, ça vaut 16,88 dollars. Ça a déjà fait, depuis son introduction, je te rappelle en 2021, d'accord ? L'IDEO a été introduit à 5 dollars. Ça a déjà fait plus 237 %. Pour ainsi dire, un 3,3 % en multiple. C'est-à-dire absolument rien, ça n'a pas bougé, ça n'a pas suffisamment eu d'impact aujourd'hui. Bien entendu, c'est maintenant que nous avons une pression réglementaire et c'est cette pression réglementaire qui va faire que les différentes institutions ou institutions financières, je ne sais pas bien les deux, vont rentrer sur le projet. Il a fallu laisser le temps à ce projet de se développer. Alors aujourd'hui, ça ne vaut absolument rien sur le marché. On a 10 millions de jetons, voilà, tout simplement. Et ça vaut 132 millions de market cap. Si on dilue la totalité, ça vaut exactement 168 millions, pour ainsi dire, rien du tout. Maple, si on le compare donc au Tether, en dollars, aujourd'hui, c'est 16,88 dollars. Je te rappelle, mon premier objectif, comme tu peux le voir ici avec la barre verte, c'est 200 dollars. On est à 16,88 dollars. Mon premier TP, tech profit numéro 1, c'est d'atteindre les 200 dollars. Autant te dire, un beau multiple bien supérieur à un multiple de 10. 200 dollars, ça nous amèdrait le marché du Maple à 2 milliards de dollars. Je te donne dès à présent mon TP2, qui est un petit peu plus haut, encore la barre un petit peu plus haute, qui est à 350 dollars. Ça n'est pas rien, ça nous mène le marché à 3,5 milliards de dollars. Voilà. Pour que tu comprennes cet investissement, je te le reporte ici sur mon portefeuille alt-season, dans lequel j'ai mis quelques euros. Et aujourd'hui, je suis plutôt en perte de moins 1 500 euros, ce qui n'est absolument rien sur ce portefeuille. D'ailleurs, tu peux remarquer tout de suite à présent que le Maple est effectivement le jeton qui, aujourd'hui, surperforme mon portefeuille, qui est plutôt négatif. J'ai déjà gagné 16,95 % sur ce jeton. C'est-à-dire que c'est un des jetons les plus forts, un des plus vifs, qui va faire bouger le marché et surtout mon portefeuille vers le haut. Je ne possède que très peu de Maple aujourd'hui parce qu'il ne faut pas que dans mon portefeuille, il y ait une force trop présente de MPL. J'ai 48,42 Maple. Mais maintenant, on va le mettre en perspective. Si celui-ci est à 200 dollars, multiplié par 48 Maple, ça fait tout de même une position en TP1 à 9 600 euros. Ça remet au centre de la prairie le petit mouton. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, pouce bleu. N'oublie pas de mettre un commentaire et surtout de t'abonner pour que je continue à faire ce type de vidéo. Maintenant, voici ma stratégie. Si jamais le jeton dépasse le TP1, le TP1 deviendra support. Voilà, à 200 dollars, c'est support. Il va falloir qu'il continue à osciller jusqu'au TP2 pour que je sorte la totalité de mes jetons. Néanmoins, si le support des 200 dollars est cassé, je vendrai à ce moment-là la totalité de ma position pour retrouver le support réel du marché que je ne connais pas aujourd'hui car je ne suis pas devin. Ce hypothétique support pourrait se trouver aussi bien à 100 dollars qu'à 145 dollars. On ne sait pas puisqu'il n'y a pas de barrière, ça n'a jamais été vécu aujourd'hui parce que le projet n'est pas forcément en plein boom aujourd'hui parce qu'il n'y a pas forcément de demande et puis surtout qu'il n'a pas été complètement développé. Et ensuite, je rentrerai dessus en achetant un petit peu plus de 48 m'appel puisque ma masse capitalistique sera plus importante pour aller ensuite toucher les 350 dollars. Voilà, je te dis merci de ma grosse vie et à très vite dans une prochaine vidéo.